Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, you know. Donc là, je viens de sortir de la fac et je voulais juste te partager avec toi un court message, très short. En fait, tout à l'heure, j'ai regardé les messages que j'ai reçus sur Messenger. C'était un membre de la communauté qui me disait, Valère, j'ai vu ta formation sur l'intelligence financière, sur comment développer ton intelligence financière et atteindre la richesse. Je me suis rendu compte que c'est un coffret de 8 heures de vidéo. Comment ça se fait qu'on doit payer juste pour t'entendre parler ? C'est ce que cette personne m'a dit. Elle m'a dit, tu vas mettre ça gratuitement. En fait, ce que je voulais te faire voir ici, c'est que nous sommes dans un monde où celui qui vient uniquement pour prendre, sans jamais penser à donner, se condamne irrémédiablement à la pauvreté. Je répète, si tu viens dans ce monde uniquement pour prendre, sans penser, que toi aussi tu peux donner, tu te condamnes à mener une vie de pauvreté et de médiocrité. C'est-à-dire pour ça que je disais tantôt que les pauvres sont très égoïstes. Pourquoi est-ce que les pauvres sont égoïstes ? Parce qu'un pauvre, c'est celui-là qui vient seulement pour prendre. Lui, pour lui, il veut seulement prendre. Prendre, prendre encore et encore. Ça, jamais penser à donner. Donc, quelqu'un crée sa formation, il a passé le temps à étudier la chose, à implémenter. Maintenant, il réunit des années d'expérience dans une formation de 8 heures qu'il met à ta disposition pour que toi aussi, tu puisses au moins avoir les mêmes résultats que lui. Et toi, tout ce que tu veux, c'est qu'il te le donne gratuitement. Donc, en fait, quelqu'un travaille pour toi gratuitement. Et toi, donc, tu ne veux jamais rien donner aux autres. Toi, tu veux seulement prendre. Les pauvres sont très égoïstes. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre. Prendre, prendre. Quand tu leur demandes, ils te diront toujours, je n'ai pas, ça ne va pas, c'est fort, il faut m'aider. Ok, on t'aide. Toi, tu aides les gens quand tu sais à quoi. Quand tous les jours, on doit te donner. Non, franchement, c'est un truc qui me dépasse. Tu donnes du contenu gratuitement sur les réseaux sociaux. Oui, c'est gratuit. C'est beaucoup d'informations gratuites. Mais maintenant, quelqu'un crée sa formation, il doit te donner. Moi, j'ai un conseil à te donner. Si jamais tu veux le gratuit, toi-même, crée ta formation. Et maintenant, on voit comment tu donnes aussi. Franchement, il faut sortir de cette mentalité de tout le temps vouloir les choses gratuitement. Le gratuit. Quand tu cherches ce qui est gratuit, tu te condamnes toi-même à la médiocrité. Retiens ça. C'est un truc qui m'énerve. C'est pour ça qu'il décide d'en parler aujourd'hui. Et c'est là où beaucoup chez nous en Afrique empêchent. C'est comme parce qu'on doit toujours tout nous donner. On doit toujours nous donner. Tout doit être gratuit. Non. À un moment donné, tu dois sortir dans ta poche pour payer les choses qui vont te servir. Si tu n'es pas prêt à payer pour des informations comme celles-là, ça veut dire que tu n'es pas aussi prêt à avoir les bonnes dispositions pour devenir riche. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je paye pour me former tous les jours. Je paye des livres. Je paye des formations. Je paye pour rencontrer certaines personnes. C'est pour ça que mon niveau augmente. Mais toi, tu ne veux rien investir sur toi-même. Mais tu veux tout gagner. Tu manques. Ce n'est pas possible. Si des gens comme Kolen ou Bissi payent pour se former, des gens comme Philippe Simo payent pour se former, des gens comme Simon ou Drago payent pour se former, des gens comme Ricardo Kanyama payent pour se former, malgré les niveaux qu'ils ont déjà. Toi, tu n'as même encore aucun niveau. Tu n'existais même pas encore. Et toi, tu veux toujours le gratuit. Tu ne veux pas te former. Tu ne veux pas payer pour te former. Mon ami, comme on dit chez nous au Camerounais, c'est dans le Ndem. Donc, moi, je dis encore, ceux qui vont venir me disent « Ouais, Valais, tu peux me faire tes formations gratuites. Oui, les Africains sont toujours là. Ils veulent tout vendre. » Je vends. Si j'estime que ce que j'apporte a déjà beaucoup de valeur, je vends. Si je n'ai pas de vent pour payer, reste dans ta médiocrité. Je n'ai pas de point avec ça. Je reprécise. Ceux qui ont suivi la Masterclass sur comment développer ton intelligence financière, laissez un commentaire pour que ceux qui ne l'ont pas suivi sache à quel point cette Masterclass est puissante. Ce n'est pas que le truc qu'on parle dans le vent. Donc, pour ceux qui disaient que « Oui, mais tu te vends pour qui ? » Il faut juste suivre la Masterclass pour comprendre. Donc, ma personne, c'était une petite capsule vidéo. Je ne voulais pas être trop long. Je voulais juste rappeler à beaucoup de gens qui veulent avoir un certain nombre de résultats, mais qui ne veulent pas mettre le prix, qui ne veulent pas investir sur eux-mêmes tant et aussi longtemps que tu vas toujours chercher le gratuit, le gratuit, le gratuit, le gratuit. Tu te condamnes à la médiocrité. Tu te condamnes à la pauvreté. Parce que le plus bel investissement que tu puisses faire, c'est l'investissement que tu fais en toi-même. Et le gratuit a des limites. Il faut que tu comprennes ça. Le gratuit a des limites. À un moment donné, si tu veux passer à un autre... Au début, le gratuit, c'est bien. Au début, les vidéos sur YouTube, c'est bien. Mais à un moment donné, si tu veux passer à un autre niveau, si tu veux sortir de la populace, il va falloir que tu payes pour avoir les bonnes informations. Parce que la cause première de la pauvreté, c'est le manque d'informations. Et tu ne t'en rends même pas encore compte. Parce que plus tu en sauras sur l'argent, plus tu gagneras d'argent, plus tu augmenteras ta capacité à générer de l'argent. Les gens qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui ont compris comment les hommes fonctionnent, comment le monde fonctionne. Et c'est quand ils comprennent ça. Maintenant, ils commencent à faire de l'argent. C'est capital. Ça, c'est une information même qui est payante, et je te l'ai donnée comme ça. Mais si tu avais plus d'informations, la personne met l'argent. Moi aussi, avant, je disais non, je ne veux pas investir, mais depuis que j'ai compris. Je crois que c'est vrai que tu n'as pas compris. Dans cette vidéo, c'est pour que tu prennes conscience du fait que le gratuit a des limites. Et tant que tu vas te contenter uniquement du gratuit, tu ne vas jamais aller bien loin. Retiens, merci. Tu n'auras jamais bien loin. Ma personne, on est ensemble comme en décembre. Et donc, rendez-vous à ma prochaine vidéo. Et petite parenthèse, pour ceux qui veulent entrer en position de cette Masterclass sur l'intelligence financière, le lien est juste en description ou à gauche ou à droite. Elle est exceptionnelle. Si tu es satisfait ou remboursé, je ne doute pas. Si tu finis de la suivre et que tu n'es pas satisfait, envoie-moi un message ou envoie un message à ma collaboratrice et on te rembourse l'indiqualité de ton argent. On est ensemble, ma personne.